Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Le doctorat est construit sur une étude des vanités humaines telles que l'imam Razali les a traitées dans Revivification des sciences de la religion et donc à travers cette thèse, notre auteur va s'attaquer à toutes les maladies de l'âme toutes les maladies du cœur qui sont le fait d'être trompé au sujet de soi-même le fait de faire preuve de vanité, d'égoïsme, de chercher à être vu il va nous parler de l'ostentation il va nous montrer comment est-ce que les auteurs d'avant l'imam Razali ont traité de ces questions comment les auteurs qui ont suivi l'imam Razali ont traité de ces questions il va faire un parallèle entre la manière dont Ibn al-Jawzi, Ibn al-Qayyim et Razali par exemple abordent ces thématiques mais pourquoi est-ce que ce livre est si important ? tout simplement parce que c'est une étude moderne, avec un style contemporain d'une personne qui vit l'époque dans laquelle nous vivons une époque où chacun a envie d'être vu, surtout avec la maladie des réseaux sociaux chacun a envie que l'on parle de lui chacun pense qu'il a mieux compris la religion que l'autre chacun se pense supérieur à l'autre et donc finalement, la personne a beau être religieuse a beau être assidue dans l'apprentissage, dans la pratique malheureusement, une maladie bien souvent nous guette et pour beaucoup nous touche, à savoir l'orgueil le fait de penser de tenir la vérité le fait de mépriser les autres l'ostentation, le fait de vouloir être vu, que l'on parle de soi la vanité et toutes ces maladies qui finalement nous trompent toutes ces illusions de nous-mêmes qui font que l'on se prend pour ce que l'on n'est pas qu'on cherche à se mettre en avant au lieu de chercher à travers la religion justement à s'élever auprès d'Allah, à cheminer donc spirituellement et à devenir meilleur alors ce livre va justement nous permettre de découvrir ces mots qui sont en nous et que l'on ignore et surtout de pouvoir s'en préserver, s'en soigner de façon à avoir un cœur pur, un cœur sain à se comporter avec les autres d'une manière plus naturelle d'une manière normale, d'une manière sincère finalement et surtout, surtout de chercher à travers tout ça à plaire à son Seigneur et non pas à utiliser la religion pour écraser l'autre, pour dominer l'autre pour mettre en avant sa personne et donc finalement tomber dans l'illusion, dans la tromperie et perdre la vie d'ici-bas et surtout perdre la vie de l'au-delà donc ce livre est extrêmement riche, extrêmement complet il va nous plonger donc au fond du vice et des vices de notre âme et nous permettre d'en sortir une charge d'un vivant afin de nettoyer tout ça et de pouvoir cheminer sincèrement vers Allah sans chercher justement à plaire aux autres, à mépriser les autres à être plein d'orgueil et avec cette époque d'illusion, cette époque où les réseaux sociaux ont pris une place tellement importante que finalement on ne vit pas à travers notre foi, à travers notre cheminement spirituel mais à travers l'image que les autres ont de nous et on cherche toujours à améliorer cette image alors il est temps justement de mettre fin à cela et de s'intéresser à notre sincérité à la pureté de nos âmes, à la pureté de nos cœurs et à nous débarrasser donc de ces maladies qui nous éloignent d'Allah Azzajal qui nous éloignent de la vie future et quand je dis la vie future bien entendu du paradis et qui nous éloignent donc des gens qui sont autour de nous puisque finalement on apparaît à leurs yeux sous une image qui est totalement fausse alors qu'en étant nous-mêmes on gagnerait justement en sérénité, en bonheur et en fraternité et donc on va commencer – Sous-titrage FR 2021